Bonjour Herman. Bonjour Hamid. Alors, ravi de vous retrouver. Alors, je sais que vous avez un penchant pour la brique, comme tout bon belge, on a la brique dans le ventre. Alors, cette fois-ci avec vous, on va parler plutôt d'immobilier coté en bourse. J'imagine que l'immobilier fait toujours partie de cette stratégie de diversification qu'on doit avoir dans un portefeuille. Tout à fait. D'abord, investir en immobilier. Je crois que tout le monde, surtout en Belgique, est fan de ça. Et investir en immobilier coté, ça vous décharge de toutes sortes d'avantages. C'est infiniment plus liquide, c'est plus facile. Et alors, effectivement, c'est aussi un excellent diversificateur de portefeuille par rapport aux actions ou aux obligations. Donc, les avantages de l'immobilier sans les inconvénients, en résumé. Alors, faisons un focus sur le retail parce que l'immobilier est très, très vaste. Sur le retail, je sais que c'est quelque chose que vous avez aussi en portefeuille. A priori, quand on parle retail, on a envie de dire non, ce n'est pas possible. Ce n'est certainement pas le secteur dans lequel il faut investir du fait de la pandémie, du fait des confinements, des faillites dans ce secteur. Pourquoi être présent dans le retail, Herman ? Alors, effectivement, on pourrait se dire, tenant compte du fait qu'en Belgique, il y a des tas de secteurs extrêmement attrayants qui sont cotés, comme les scots d'étudiants, ou comme la logistique, comme les maisons de repos. Pourquoi donc aller en retail ? Et d'autant plus que les gens ont, comme vous le dites, en tête les lockdowns, les retailers qui se peignent de leur rentabilité très faible. En fait, nous pensons que d'abord, il y a commerçants et commerçants. Certains commerçants ont très, très fort souffert déjà, même avant la pandémie, souffrent très fort, comme la mode, e-commerce, des consommateurs beaucoup plus versatiles. A contraré, il y a d'autres secteurs, comme tout ce qui est amélioration de la maison, ameublement ou simplement les commerçants alimentaires qui n'ont pas du tout souffert de la pandémie. Il y a même, je me suis laissé dire, certains commerçants qui ont une meilleure année 2020 qu'une année 2019. Donc, en fait, quand vous dites retail, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut faire un distinguo ? Absolument. Et ça vaut aussi pour les différents formats. Vous avez les formats qui ont le plus souffert, qui sont le high street, tout ce qui est les commerces en centre-ville, où la mode est extrêmement présente. C'est les grandes rues commerçantes, c'est ça ? Exactement. Et où les loyers sont aussi les plus chers. C'est là où nous croyons où la douleur va être la plus forte. Et à contrario, à l'autre extrême, vous avez le commerce périurbain, en périphérie, où les loyers sont faibles et où la présence de la mode est très, très faible. Ou à contrario, justement, ces secteurs dont on parlait, les jardineries, le bricolage, tout ce qui est amélioration des maisons, sont très, très, très présents. Donc, j'ai bien compris, bien distinguer la partie du retail qui marche et puis d'autres qui souffraient, mais qui souffraient déjà avant la pandémie. Alors, vous venez de l'évoquer, les loyers, par contre, ça, c'est un point faible. J'imagine que tous ces loyers, il y a une pression à la baisse. Et ça, c'est pas bon pour ces sociétés cotées. Absolument. Les locataires, donc les commerçants, poussent les loyers très, très fort à la baisse. Mais ça vaut surtout au centre-ville. Songez que dans les meilleures rues commerçantes belges, on parlait encore il y a un an de loyers proches de 2 000 euros du mètre carré par an. Alors qu'en périphérie, une bonne localisation périphérie, c'est des loyers de 100, 120 euros du mètre carré. Donc, d'un facteur de 1 à 18, de 1 à 20 presque. Alors ça, c'est pour les loyers. Maintenant, si je veux profiter, je dirais, de cet immobilier coté en bourse, quels sont les véhicules par lesquels je dois passer ? Ce sont des véhicules belges ou c'est plutôt des véhicules étrangers ? Alors effectivement, le retail coté en bourse en Europe, c'était essentiellement des « mall operators », ça veut dire des opérateurs et des propriétaires de grand shopping. C'est eux qui ont souffert le plus. Alors qu'en Belgique, à nouveau, on est bénis. Nous avons deux sociétés qui sont plutôt actives dans le commerce de périphérie qui sont Ascensio et Retail Estates. Retail Estates, très très fort focalisé sur l'amélioration de la maison et Ascensio, plutôt focalisé sur l'alimentaire. 40% des loyers d'Ascensio proviennent de l'alimentaire. Donc, à nouveau, deux profils très très conservateurs. Alors, pour résumer Herman, la semaine dernière, vous nous avez dit, ce n'est pas parce qu'il y a le télétravail que le bureau est mort. Je pourrais résumer cette séquence en disant que malgré le lockdown, je dirais les confinements, le retail n'est pas mort ? Bien sûr, le retail, c'est un peu comme le bureau, il devra se réinventer, mais les gens auront toujours besoin de sortir et d'avoir cette expérience. Faire ces cours sur Internet, c'est extrêmement convenient, mais ce n'est pas toujours très marrant. Merci mille fois Herman. Merci Amit. Sous-titrage Société Radio-Canada